Même les personnes les plus actives ne devraient pas boire de boissons sucrées. C'est ce que démontre une nouvelle étude. Faire de l'activité physique, on sait que c'est bon, mais ça ne peut pas compenser les effets négatifs des boissons sucrées. Il est recommandé de faire 150 minutes d'activité physique modérée ou intense par semaine. Quand on regardait les personnes qui rencontrent la recommandation de l'activité physique et qui consomment des boissons sucrées, eh bien, il était environ 20 % plus à risque de risques de maladies du cœur que les personnes qui rencontrent la recommandation d'activité physique, mais qui ne consomment pas de boissons sucrées. Quand on consomme du sucre, on a une glycémie augmentée, on sécrète de l'insuline. L'insuline est associée à de l'inflammation et l'inflammation facilite les dépôts de cholestérol, les plaques de gras dans les vaisseaux sanguins. Ça, c'est la principale cause d'infarctus myocardes et une des causes importantes d'AVC. Les boissons sucrées incluent les liqueurs comme celle-ci ou encore des boissons énergisantes comme celle-là que vous pourriez prendre, par exemple, pour vous donner de l'énergie juste avant d'aller vous entraîner. Sauf que les experts croient qu'il faut carrément les couper de votre alimentation. Il y a différentes choses qu'on peut consommer, en fait, pour avoir un bon niveau d'énergie avant d'aller s'entraîner. C'est peut-être un message un peu plat, mais l'eau devrait demeurer la boisson de choix. Est-ce que la population est prête à faire ces changements? Essayer de faire le sport et de limiter quelques sucreries. Je peux prendre, par exemple, des jus naturels. On prend rien de ça, puis on n'aime pas ce qui est trop sucré, non plus. J'ai trouvé que je consommais trop de sucre, donc j'ai commencé à réduire. Sauf qu'il faut inciter les gens à prendre des décisions plus santé. Ces changements-là, ça devrait pas uniquement relever de responsabilités individuelles. Ça prend des actions au niveau de la santé publique, de nos environnements. Une opinion que partage l'un des chercheurs de cette étude. Ça va certainement être un gain pour la santé de la population. Le gouvernement pourrait se voir placé dans l'obligation d'agir parce que les boissons sucrées sont la principale source d'AVC en Amérique du Nord. Annick Bergé, TVA Nouvelles, Montréal.